Bonjour, je suis Marc Alevi et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous chez Bibouda. Aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu de IA, ces deux lettres un peu mystérieuses, ces deux lettres un peu magiques qui font la une d'énormément de messages reçus un peu partout dans le monde, IA. Alors quelle est la signification habituelle de ce mot ? IA c'est intelligence artificielle et là au risque de briser peut-être une idole, j'ai envie de vous proposer une réflexion sur le thème suivant, l'intelligence artificielle ça n'existe pas. Oui j'ai bien dit que l'intelligence artificielle ça n'existe pas. Un ordinateur quel qu'il soit, le plus puissant soit il, est une machine électromécanique qui permet d'ajouter des zéros et des 1. Point barre, il fait rien d'autre, il ajoute des zéros et des 1, mais il le fait très vite, ça je reconnais qu'il le fait extrêmement vite. La manière dont il ajoute ces zéros et ces 1 est liée à un logiciel qui a été le pur fruit d'une intelligence humaine. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les systèmes d'intelligence artificielle, ce sont en fait des systèmes logiciels extrêmement sophistiqués, j'entends très très bien, et basés sur des algorithmes. On va voir tout de suite ce que algorithme veut dire, mais il est bien clair que ces algorithmes et ces logiciels sont le pur fruit de l'intelligence humaine. C'est l'humain qui a déterminé ce que sera le logiciel, même si ce logiciel est automatiquement généré par l'ordinateur lui-même. Il générera les morceaux de logiciels dont il a besoin en fonction de logique et de logiciels qui lui sont imposés par l'intelligence humaine. Donc dans tous les cas de figure, si on remonte à l'origine de ce qui se passe dans ses ordinateurs, c'est toujours un logiciel né de l'intelligence humaine et rien d'autre. Alors qu'est-ce que c'est un algorithme ? Ça c'est le mot magique de notre époque, tout le monde parle d'algorithmes. Dans mon expérience de conférencier et de professeur, j'ai maintes fois remarqué que tout le monde parle d'algorithmes, mais quand il s'agit de définir ce qu'est un algorithme, ça devient extrêmement difficile, voire même on frise de silence absolu. Il faut regarder avec intérêt l'étymologie du mot algorithme. On a donné deux étymologies, une à laquelle je ne crois pas du tout qui est le nom d'un astrologue afghan, si je me souviens bien, qui semble-t-il avait plus ou moins fait des calculs un peu compliqués. Moi je ne crois pas que ce soit ça, c'est beaucoup plus simple que ça. Algorithme, c'est pour moi deux racines grecques. D'abord c'est arythmos, arythmos en grec ça veut dire le calcul, et algos. Qu'est-ce que ça veut dire algos ? Alors quand je vous dis que ça a un rapport avec un analgésique, un analgésique c'est quelque chose qui supprime le algos, c'est-à-dire la douleur, la pénibilité, eh bien un algorithme c'est un calcul pénible, c'est un calcul qui est lourd. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on le fait à la main en tant qu'être humain, pour atteindre un résultat à peu près correct, il faut faire des calculs et des calculs et des calculs et des calculs et des calculs. Les plus anciens algorithmes connus, il y en a deux en fait, qui sont tous les deux des textes qui ont été retrouvés sur des tablettes d'argile, il y en a un qui est babylonien et l'autre il est phénicien. Alors il y en a un qui est intéressant, c'est le phénicien, dans la mesure où on retrouve là un algorithme qui permettait de calculer les racines carrées de quelque chose. Vous allez me dire mais qu'est-ce que les phéniciennes affichent les racines carrées de quelque chose ? Mais tous ceux d'entre vous qui sont un peu bricoleurs savent que quand on doit découper en biais quelque chose qui est la diagonale de quelque chose, le fait de pouvoir calculer la racine carrée, c'est extrêmement intéressant vu que la diagonale d'un carré c'est la racine carrée du côté. Donc il y a là quelque chose qui est difficile à calculer, c'est un nombre irrationnel, c'est difficile. Eh bien le premier algorithme connu est phénicien et permet à force d'itération sur le même calcul, donc on reprend le résultat du premier calcul pour l'injecter dans le deuxième, etc. Et en faisant les choses une dizaine de fois, une quinzaine de fois, une centaine de fois, on arrive à avoir une précision remarquable sur la racine carrée. Mais donc c'est pénible, ça veut dire que le premier résultat il est mauvais, le deuxième il est juste un tout petit peu moins mauvais, il faut arriver au quinzième, au vingtième, au vingt-cinquième pour arriver à un résultat qui soit vraiment pas mal. Donc c'est pénible à faire. L'autre algorithme le plus ancien est babylonien et celui-là, j'ai honte à le dire, c'est un algorithme qui permet d'optimiser le calcul des impôts des gens. Donc vous voyez que les deux préoccupations majeures depuis toujours en termes de calcul, c'est ou bien les impôts ou bien la construction. Moi je préfère la construction mais les impôts sont là quand même. Alors on va peut-être regarder gentiment et simplement ce que c'est qu'un algorithme, c'est une recette de cuisine. C'est tout. C'est donc la simulation d'un processus réel dans le cadre d'un langage qui est le langage numérique. On simule, et ce mot est important. Donc ce n'est pas le processus que l'on fait, c'est un processus que l'on simule. Premier point essentiel. Deuxième point essentiel, c'est que, essayez d'imaginer, vous êtes en présence de cette personne qui était un ami à moi, qui s'appelait Joël Rebuchon, qui sait un peu faire en termes de cuisine. Joël était quelqu'un qui avait l'art de proposer des recettes de cuisine extrêmement détaillées. C'est un compagnon du Tour de France, c'est un meilleur ouvrier de France, c'est quelqu'un qui était obsédé de précisions en termes de grammage, en termes de température, de temps de cuisson. C'est quelqu'un qui était terriblement quantitatif, bien entendu. Et les recettes qu'il avait lui-même pondues et proposées au public étaient extrêmement détaillées. Il n'empêche que lorsque Joël Rebuchon faisait sa recette et que Marc et Lévy faisaient la même recette sur base du papier reçu de Joël, il est évident que le mais préparé par Joël était infiniment plus subtil que celui préparé par le novice que je suis. Alors la question c'est mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors la réponse, elle devient intéressante dès le moment où on se rend compte que dans un processus un peu complexe, comme une belle recette de cuisine, un algorithme donc, il y a un nombre énorme de paramètres qu'il faut pouvoir ajuster. Et quand Joël Rebuchon fait sa recette, non seulement il applique ce qu'il a lui-même déterminé dans le processus, mais en plus il reçoit des millions d'informations qu'il traite inconsciemment et qui lui permettent de réagir à des choses tout à fait microscopiques qui vont faire toute la différence avec un Marc et Lévy qui ne les voient pas les millions de choses et qui ne sait pas du tout comment réagir à ce qu'il ne voit pas, à ce qu'il ne perçoit pas. Donc on est là devant quelque chose qui est un apprentissage qui est extrêmement fin, extrêmement subtil. Eh bien, aujourd'hui, avec le deep learning, on en arrive à avoir des systèmes logiciels algorithmiques qui se basent sur un principe extrêmement simple et qui est du même acabit. C'est-à-dire, il y a dans un logiciel algorithmique un très grand nombre de paramètres et en fait, en faisant itérativement tourner le même algorithme sur des ensembles de données, mais avec lequel il y a la possibilité d'ajuster tous les paramètres qui sont inclus de manière à s'approcher d'un résultat qui est de plus en plus précis, de plus en plus parfait. Eh bien, on a là un logiciel qui apprend lui-même à mieux faire son travail. Mais il faut bien comprendre qu'il l'apprend lui-même parce qu'il a été programmé pour ça. Il y a un algorithme d'apprentissage qui vient compléter l'algorithme de base. Et on peut monter d'un étage, de deux étages, de trois étages, à chaque fois faire des algorithmes d'un niveau supérieur qui permettent à l'algorithme de niveau inférieur d'ajuster de mieux en mieux les paramètres qui sont constitués. Et donc, en fait, on a là un ensemble, un système gigogne de logiciels produit purement par l'intelligence humaine, mais qui engendre toute une mécanique, et j'insiste sur le mot mécanique, il n'y a pas de génie là-dedans, c'est juste de la mécanique, de la mécanique qui permet d'atteindre des résultats extrêmement fins, extrêmement sophistiqués, et qui donne l'impression à la sortie d'avoir affaire à un système qui est lui-même intelligent. Il n'est pas lui-même intelligent, il n'a aucune intelligence, il peut produire des résultats géniaux, mais il n'a aucune conscience que ses résultats sont géniaux. Et si on lui donne tous les résultats, il ne va jamais dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il ne sait pas. Il ne sait pas, sauf s'il était programmé pour le faire par rapport à des critères qui sont des critères parfaitement humains. Donc on a là quelque chose qui est un abus de langage, me semble-t-il, très journalistique, et ça c'est clairement, les Californiens savent faire, on est là devant un abus de langage. Moi je reprends les deux lettres, I, A. Je les reprends avec beaucoup de sérieux. Mais je dis que ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence amplifiée ou augmentée. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé de faire IBM. IBM aujourd'hui ne parle plus jamais d'intelligence artificielle, il parle d'intelligence augmentée. Et moi je préfère encore la locution intelligence amplifiée. En fait c'est de l'intelligence humaine, mais qui à travers une caisse de résonance numérique et algorithmique, permet de faire des, de résoudre des problèmes ou de faire des propositions qui sont infiniment sophistiquées et que l'on n'aurait jamais pu faire sans cette caisse de résonance, sans cet amplificateur. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'un algorithme c'est un système d'amplification d'intelligence. Ce n'est pas une intelligence en soi, c'est une amplification de l'intelligence, comme quand on joue sur une guitare électrique, la guitare électrique, elle a un son complètement limité, mais avec tout ce qu'il peut y avoir dans l'amplificateur, on peut en faire d'abord un son extrêmement puissant, qu'on peut ensuite moduler à travers des caisses de résonance, à travers des pédales wah-wah, à travers de la dissonance ou tout ce que l'on veut. Et bien là on a bien une guitare, un amplificateur et quelqu'un qui joue de la guitare. Et ce qui sort de l'amplificateur, c'est ce que le guitariste a joué, mais avec un million de choses en plus. Et bien l'intelligence artificielle, ou l'intelligence amplifiée plutôt, c'est exactement la même chose, c'est que c'est de l'intelligence humaine. Fondamentalement c'est de l'intelligence humaine, mais qui passe à travers un amplificateur d'intelligence qui permet d'atteindre des résultats extrêmement fabuleux, énormes, et qui ont en plus des applications et des déclinaisons tout à fait intéressantes. Je veux juste donner un exemple pour terminer ce petit exposé. Et moi je vis dans le Morvan, peut-être on le voit derrière moi, je vis dans le Morvan et là on est dans la ruralité. La ruralité, en France, ça veut dire de moins en moins de gens, et les gens qui restent sont de plus en plus vieux. Et les gens qui sont de plus en plus vieux, ils ont de plus en plus de bobos. Point 1. Point 2, des médecins de campagne, il n'y en a plus guère. Il y en a de moins en moins. Les jeunes ne veulent pas être médecins de campagne. Donc ça veut dire que les personnes un peu âgées qui ont un bobo, aujourd'hui, elles sont obligées de prendre un taxi, d'aller au premier hôpital venu, et ça veut dire en gros 40 ou 50 kilomètres aller, 40 ou 50 kilomètres retour, d'arriver dans un système hospitalier que vous connaissez, et attendre probablement 2h, 3h, 4h dans un couloir en attendant qu'il y ait la possibilité de s'occuper de cette personne. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, ce problème-là peut être tout à fait résolu grâce à des systèmes experts. Je l'ai vu fonctionner, et j'espère de tout cœur convaincre mon maire de pouvoir installer un système comme celui-là dans la mairie, ici. C'est tout simple. C'est une cabine, une cabine de diagnostic. Donc ça veut dire que c'est un endroit fermé, terriblement électronisé et numérisé, bien entendu. Et il y a un employé communal qui est formé à installer la personne qui arrive dans cette cabine, de placer tous les palpeurs qu'il faut aux différents endroits qu'il faut. Et cette cabine, elle fait toute une série de mesures, elle prend toute une série d'informations et le transmet à un système expert, un algorithme médical qui se trouve probablement très loin d'ici. Il y en a un qui fonctionne d'ailleurs très bien, dont je reparlerai, qui s'appelle Watson, de chez IBM. Et cette donnée rentre dans un système expert qui, au contraire du médecin humain, qui, lui, a accès peut-être aux 1 000 ou 2 000 dossiers qu'il a dans sa tête, qui a accès à des dizaines de millions de dossiers médicaux en parallèle et qui peut donc avoir une puissance de diagnostic infiniment supérieure à celle d'un médecin humain. En gros, aujourd'hui, Watson a une probabilité de faire un bon diagnostic qui est au-delà de 90 %, alors qu'un très bon médecin dépasse rarement 65 %. Donc on est bien devant une capacité de diagnostic énorme du fait du traitement statistique de tous ces dossiers médicaux à disposition. Et donc, on a là quelque chose qui se passe et qui est remarquable. Donc, ma vieille personne, là, elle est assise dans sa cabine. Au bout de quelques minutes, il y a un écran qui s'allume et qui lui dit « Madame, Monsieur, voilà, vous avez la grippe ». Alors comment ça s'est passé ? Les informations qui ont été prises sont transmises au système expert qui fait tourner cette énorme intelligence artificielle ou amplifiée, pour reprendre mon mot à moi, et qui arrive à un certain nombre de diagnostics possibles. Très grande probabilité, faible probabilité. Et là, ça passe chez un médecin humain qui est de garde et qui lui valide. Il dit « Ah, oui, vu ce que je vois, ça, ça a l'air tout à fait c'est correct, il n'y a pas de problème », ou bien il ne valide pas. Et alors, il dit « J'ai quand même un doute » et il appuie sur la touche « Allez à l'hôpital quand même ». Ça arrive dans moins de 10% des cas. Dans plus de 90% des cas, le diagnostic est confirmé par le médecin. Et à ce moment-là, immédiatement sur l'écran qu'il y a dans la petite cabine de diagnostic, eh bien, il y a un message en vis-à-vis du patient qui lui dit « Ah ben voilà, vous avez ça, voilà la prescription qu'on vous fait, voilà le traitement à faire, et d'ailleurs c'est déjà parti chez votre pharmacien, si vous y allez dans le quart d'heure, eh bien votre petit paquet de médicaments il est prêt ». La personne n'a pas bougé. Elle n'a pas dû se taper des heures d'attente dans un hôpital. Elle a un diagnostic extraordinairement précis. Et tout ça en quelques minutes. Donc voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de danger à utiliser ces systèmes d'amplification d'intelligence humaine ? Ben si, évidemment. Ça veut juste dire que si l'intelligence de départ est positive, on va avoir des résultats un peu magiques et formidables. Si l'intelligence de départ humaine est perverse, on risque d'avoir des dérapages monstrueux. Mais encore une fois, comme toujours, la technologie est un processus d'amplification. Et comme on dit en anglais « garbage in, garbage out ». Si on met quelque chose de négatif à l'entrée, il y aura quelque chose de terriblement négatif à la sortie. Si on met quelque chose de positif à l'entrée, on risque d'avoir quelque chose d'extraordinairement positif à la sortie. Donc voilà. Une fois de plus, ce n'est pas la technologie qui est bonne ou mauvaise, c'est la manière dont les hommes les utilisent qui est bonne ou mauvaise. Voilà.